Donc aujourd'hui on a testé une Aprilia Kitté, le kit je vous laisserai le voir dans la vidéo. Donc pour moi c'est un des meilleurs kits au niveau du prix, 130 euros pour au niveau de la puissance, enfin je vous laisserai, je vous dirai tout dans la vidéo, je vous mets les trois petits points de la moto puis on va rouler. Sous-titres par Jérémy Diaz Bon je fais 5 minutes puis je reviens comme tout à l'heure Voila on est parti pour le test du 70 airsall Donc petite vidéo du soir en fait je viens d'aller la sortir mais j'avais mis la gopro mais j'avais pas mis le micro dans le casque Et du coup si j'ai encore le temps ça m'arrange de pouvoir rouler un petit coup avec Donc là elle est chaude Elle est chaude Donc on a un petit 70 airsall C'est un pote qui me la prête avant de se faire sympa Faut savoir un peu comment ça marche Ce matin j'étais à 75 stop cruise Ça marchait plutôt bien, bon les freins ça freine mais vite fait On va pas faire trop les cons Wouah, je pense que c'est un vrai vibromassof Comment que la vitesse elle passe La vitesse elle passe vraiment super bien comparé à sur la M6 J'ai l'impression que le compteur Il met la vitesse mais en dessous Sur la il met 60 mais je pense bien que je suis à 70 en fait au moins Donc je sais pas, faudrait que je mette avec le GPS Donc je mette avec le GPS Allez les gars Bon ouais on va se taper un petit axel là Non franchement elle est chouette Elle vibre de fou Elle a un petit provoca à 50 70 qui est tout neuf C'est plutôt chouette Allez on y va Allez on y va Ça marche vraiment bien Ça marche vraiment bien Il fait un bon petit son il peut Il fait un bon petit son Donc c'est un moteur Euro 3 Donc c'est sur une Aprilia SX normalement Je dis pas ce son C'est vraiment beau On va accélérer un petit coup On va accélérer un petit coup Elle a du mal hein regardez Putain c'est bizarre Le guidon est plutôt assez joli Après là on est sur une boîte à clapper Toute l'admission d'origine A part le carburant et le filtraire Sauf qu'il va bientôt Enfin il va bientôt Il a commandé une nouvelle admission Donc admission Paulini je crois Ou Malossi je sais plus Malossi je dirais Donc ça devrait encore mieux marcher Donc je pense qu'il repasserait un coup sur la chaîne Il me fera test sa petite moto On va voir comment elle marche Il fait un bon petit son quand même Je pense que c'est un des... Le cylindre il a déjà 4000km Donc il a déjà pris pas mal dans la gueule 4000km Il y a une compression qui est encore là C'est pas la meilleure mais il y en a encore Bon allez on va rouler comme un sonné pour repartir Enfin comme un sonné Plus comme avec le 86 mais bon Allez elle a du mal à prendre les tours hein Voilà Voilà Putain elles sont mou les gens T'as raison je peux doubler il y a une autre Il faut pas faire trop le con non plus J'ai des petits gravions Par contre il y a énormément de vibrations sur Euro 3 Il y en avait pas autant sur ma derby Bon après il était pas quitté mais il y avait pas autant sur ma derby Et j'ai l'impression que l'avant il est pas très... Il est pas très fluide Je suis pas trop à l'aise pour prendre des virages avec ça On va faire une petite pointe en rentrant Voici une petite pointe Mais les vitesses passent très bien écoutez Comme j'ai dit il y a une transmission assez longue en 1550 Ça a l'air de bien marcher Après j'avoue que celle que j'avais essayé avec le POMOST Qui arrivait 21 et l'admission et tout ça elle marchait mieux Elle marchait mieux Après il y avait pas de frein à l'avant non plus Donc c'est assez chiant les motos que tu testes Et qu'il y a pas de frein et tout ça Surtout que c'est pas la tienne du coup tu oses pas trop taper dedans Mon consommation je fais environ 120 km avec un plein de 7 ou 9 litres Donc ça consomme pas mal mais comme toutes les 50 Donc il y a très peu de couples dessus Il y a très peu de couples Il y a peu de couples mais niveau allonge Je trouve que ça allonge plutôt pas mal Je trouve que ça allonge plutôt pas mal Elle est assez confortable J'ai pas roulé bien longtemps Elle a des suspensions qui sont pas inversées à l'avant Mais qui sont assez grosses je trouve Bon allez on va resouiller un petit coup Elle a du mal hein ? On va jouer un peu d'embrayage Elle a de la bonne allonge Une fois qu'elle a pris les tours Une fois qu'elle a pris les tours Ça marche plutôt bien Ça marche plutôt bien A l'avant il y a un disque qui est juste énorme C'est un 320 je crois à l'avant Double piston Donc il est très beau esthétiquement Après là il ferait une patrouille parce que les plaquettes Elles sont complètement mortes Les plaquettes sont complètement mortes On va vite aller un petit coup dans le quartier là-haut Ça fait du bien de pouvoir rerouler un petit coup Ouah j'ai senti l'arrière qui est parti Je mets trop mon cul à l'avant en même temps Bon allez on va envoyer un petit coup Elle a de la bonne reprise Le compteur il a mis 90 mais je suis sûr que j'étais au moins à 100 voire 110 Ou alors c'est tel que j'ai plus l'habitude de prendre de la vitesse Mais ça me parait bizarre quand même C'est l'être à 90 quand j'ai l'impression d'être vraiment beaucoup dessus Au revoir Avril Il n'y a vraiment rien en bas.